City Breaker, c'est un programme qu'on a mis en place avec AirStyle, la structure porteuse, avec différents lieux partenaires dans le consortium, la Fille Harmonie, le Trocadéro, Musée de l'Homme et aussi le 104. Par rapport au projet de City Breaker, c'est dans la continuité du 104. 104, c'est presque un laboratoire. C'est un peu grâce à François que les événements de hip-hop sont arrivés au 104 et finalement c'est devenu quand même un lieu emblématique parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est devenu un spot de danse, de break, mais pas seulement. City Breaker, c'est une très belle initiative et c'est vrai que quand je l'ai appris, ça m'a conforté dans cette idée de développer le breakdance et de plus en plus à l'aube des JO. Hip-hop théorie, c'est un truc qui a permis à beaucoup de gens de pouvoir venir. Il y avait un sujet, une thématique, il y avait des acteurs qui venaient et puis les gens pouvaient poser des questions. Il y avait un vrai échange avec le public. Et on a de moins en moins aujourd'hui la possibilité d'avoir des conférences pour pouvoir se confronter. À l'aube, à l'arrivée du breakdance, breaking aux JO, on a besoin d'y voir plus clair et aussi connaître un peu la pensée et le positionnement de chaque acteur, que ce soit au niveau local et national. Hip-hop théorie, c'est vraiment un rendez-vous dont on a besoin pour essayer de communiquer, échanger, essayer de trouver des idées, ce qui va, ce qui ne va pas, comment essayer de se fédérer. En tout cas, ça montre qu'il y a un manque de rencontres, de discussions entre les acteurs du terrain. Et je pense qu'il y a besoin de plus d'initiatives comme ça, peut-être plus ciblées par rapport à un certain type de public. Et en tout cas, je pense que c'est hyper important de faire dialoguer les différents acteurs. Le but de la culture hip-hop, c'est ça. C'est développer les nouvelles générations, c'est each one teach one. Aujourd'hui, personne n'en a parlé, mais c'est la valeur principale. Et donc, il faut respecter ceux qui sont déjà dans cette dynamique-là. Donc, l'initiative est à reproduire. Le fire style, ce qu'on fait aujourd'hui, pour moi, c'était chambé. Parce qu'il y avait une conférence, donc on a parlé, débattu, donné notre point de vue, nos ressentis, au feeling. Ensuite, on a descendu et on a fait la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'est-à-dire qu'on a dansé, on a célébré. On est rentré dans le cercle, qu'on soit fort, pas parce que dans la vie, on a montré qu'on avait des choses à proposer. C'était une sorte de battle, mais organisée sous forme de cypher. Ça veut dire que ce n'était pas une opposition entre deux danseurs qui font un passage chacun. Il était encadré, il était structuré, certes, mais c'est un espace de liberté qui permettait à chacun de pouvoir s'exprimer. Avec tout air tenu, tous les… enfin, tout air tenu possible, mais qu'il rentrait et qu'il posait son pied. Et quand il se posait son pied, tu vas dis, je dis, le cercle, c'est sacré. C'est sacré. Ceux qui pond le cercle sont aussi, à ce moment-là, sacrés. C'est chacun qui apporte une énergie et la résultante, elle est au milieu. Elle est au sens d'un cercle. Le cypher, ça vient alimenter, ponctuer différents battles existants, notamment le battle armless, le battle thema. Sur la suite du projet, c'est intéressant puisqu'il y a une formation qui s'appelle Quintessence et je suis heureux de voir qu'on trouve de nombreux acteurs. Il y avait l'idée de fédérer, de rencontrer, donc à travers ce cypher, on a repéré des danseurs, des danseuses pour pouvoir les accompagner sur une formation qu'on a appelée la formation Quintessence parce que c'est l'essence, c'est l'essence des différentes formations. Et je remercie François Herstyle qui a cette initiative pour qu'on puisse réussir à trouver en fait des temps d'échange et de débat. Donc City Breaker, c'est ce qui est le plus fidèle comme concept au GEO pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...